Ça y est, les premiers crédits sont disponibles sur FIFA Coin. Si tu veux te faire plaisir, profite d'une réduction de 5% avec mon code AXO. Lien et coupon dans la description. Et si tu veux des cartes PSN et Xbox ou bien plus pas chères, je te conseille de check Eneba. Le lien est en description, fais-toi plaisir. Les gars, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que vous êtes en forme, que vous allez bien. Écoutez-moi, ça va tranquillement. En ce mercredi, on se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale tactique, les gars. Je vous en avais parlé, que j'allais tourner une vidéo là-dessus. Parce que c'est tout nouveau et parce que certains sont dans le flou. Eh bien, c'est chose faite, les gars. Cette vidéo va beaucoup vous aider. Et normalement, si vous écoutez bien à la fin de celle-ci, vous devriez normalement maîtriser à peu près l'aspect tactique du jeu, les gars. Donc, couvrez bien à grand vos oreilles et vos yeux. J'espère que ça sera bien clair pour vous à la fin de cette vidéo. Moi, ça ne l'était pas du tout, il y a quelques temps, il y a quelques jours. Mais là, ce matin, je m'y suis bien intéressé et j'y vois plus clair, les mecs. Du coup, nous sommes partis. Avant que ça commence, comme d'hab, n'hésitez pas à liker la vidéo. C'est très important pour le référencement, pour aider les gens, pour me faire plaisir aussi. Parce que forcément, les likes, ça référence beaucoup grâce à l'algorithme. Donc, je compte sur vous, les mecs. Nous sommes partis. On va passer directement sur l'écran de jeu avec, du coup, mon équipe. Comme vous pouvez le voir, elle n'a pas trop bougé. Voilà, elle n'a pas trop bougé. On a fait les play-offs avec. On a fait la montée en D3. On a changé 2-3 joueurs. On n'a pas qu'il est Rudiger entre-temps. J'ai fait évoluer Zambon Huissa, qui est bientôt fini d'ailleurs. Donc, j'espère qu'il va répondre à mes attentes. Et concernant le reste des joueurs, il y a des habitués. Il y en a, ils sont là aussi par défaut. Notamment, Jao Félix, qui d'ailleurs, justement, c'est parfait. Jao Félix, c'est parfait. Parce qu'on va pouvoir introduire la vidéo avec la nouveauté, les rôles. Les rôles, les gars, c'est une nouveauté qui est disponible. Ça remplace un petit peu les rendements. Et en gros, Jao Félix, moi, je le joue buteur. Et comme vous pouvez le voir, en buteur, il n'a pas de rôle plus. À mes yeux, cette année, les rôles plus et les rôles plus plus, c'est hyper important. C'est hyper important. Et c'est pour ça que Jao Félix, pas mal, le trouve éclaté. Notamment en buteur. Il lui faudrait un rôle plus ou un rôle plus plus. Et il n'en a pas. Et c'est certainement pour ça que le joueur est compliqué à trouver dans les espaces. Il ne répond pas à nos attentes. Et ça, c'est un truc qu'il va falloir privilégier, je pense, les gars, pour l'aspect tactique. On va regarder un petit peu comment ça marche, du coup, concernant la gestion des tactiques. Donc, en fait, maintenant, c'est nouveau. Vous faites L3. Et en gros, c'est ce qui remplace l'ancien aspect tactique. Vous faites gestion d'équipe, les gars. Vous faites gestion d'équipe. Et ici, vous avez un panel de tactiques. Voilà, moi, j'ai mis les miennes, comme vous pouvez le voir. Il y en aura cinq, les gars. Je vais vous en présenter cinq dans cette vidéo. Il y a des tactiques plutôt équilibrées dans l'ensemble. Voilà, je n'ai pas mis de cinq defs parce que c'est vrai que ça marche. Mais voilà, je n'ai pas envie de passer de ce côté-là. Je n'ai pas envie de vous passer, vous non plus, de ce côté-là. Voilà, maintenant, vous faites bien comme vous voulez. Ce n'est pas interdit. Vous n'avez pas tué quelqu'un. Voilà, vous faites comme vous voulez. Mais perso, je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie, tout simplement. On va commencer par ma tactique active, les gars. Donc, moi, je joue en 4-2-1-3. J'ai trouvé cette tactique sur Twitter. Je l'ai modifiée un petit peu à ma sauce. Les codes seront disponibles, les gars, dans la description. Je pense que je mettrai un commentaire plutôt ou dans la description. Comme ça, vous aurez juste à copier les codes et vous pourrez mettre les tactiques. Du coup, le 4-2-1-3 que j'ai mis par défaut, c'est ma tactique pour commencer. En fait, j'ai mis cette tactique parce que déjà, moi, j'aime beaucoup le placement des joueurs. Et surtout, j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup de joueurs avec des rôles plus. Comme vous pouvez le voir, c'est plutôt pas mal. Bon, il y a des joueurs qui n'ont pas de rôle. C'est un petit peu plus compliqué. Les mecs, c'est important. Les gars, si vous copiez les tactiques, essayez d'avoir les joueurs avec les rôles. Parce que forcément, vous allez copier le code de la tactique, mais peut-être que vous n'allez pas avoir les joueurs correspondants. Par exemple, moi, j'ai un Gvarachella en attaquant intérieur. On va aller dans rôle, du coup. Attaquant intérieur plus, les gars. Je vais me mettre comme ça. Ça sera plus simple. Vous allez pouvoir voir la description. Il est en attaquant intérieur plus, plus. Mais peut-être que vous, par exemple, vous allez avoir, je ne sais pas moi, un Neymar, par exemple, qui, lui, n'aura pas ce rôle-là. Donc ça, c'est important, les gars. Vous pourrez jouer comme je joue. Ce n'est pas un souci. Mais les rôles plus et plus-plus sont quand même un plus. Voilà, comme leur nom l'indique. Donc, je vous invite à bien regarder ça. Et c'est important. Les rôles sont importants. Quoi qu'on dise, c'est une nouveauté. Il ne faut pas le négliger. C'est peut-être un petit peu comme le collectif, par exemple. Un joueur à 2, à 1 ne sera pas aussi fort qu'un joueur à 3. Là, votre joueur va vraiment répondre à vos attentes. En l'occurrence, le Gvarach est là en attaquant intérieur plus, plus. Vous avez le descriptif sur votre droite avec le rôle et l'objectif. Et vous avez sur la gauche un petit schéma avec le placement du joueur plus sévère et plus il ira vers ce côté du terrain. Voilà, du coup, vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez également écrit les plus et les moins. En l'occurrence, le plus ici de Gvarach, c'est le cardio d'enfer. Une équipe bien répartie et attaque les ailes. Voilà, donc c'est un rôle que j'aime bien. Et c'est vrai que le Gvarach est très fort. Et je voulais absolument qu'il exploite son rôle plus, plus. Concernant cette tactique, les gars, elle est plutôt forte. Regardez, vous pouvez voir aussi avec et sans ballon. Donc sans ballon, ça reste de base. Et avec ballon, vos joueurs se dirigeront vers ces directions-là. C'est important de le voir, les gars. Vous avez les descriptions aussi, comme je vous ai dit, sur la droite. Une tactique que j'aime bien. Alors oui, je l'aime bien, cette tactique, parce que je la trouve assez équilibrée. Il y a un mélange défensif intéressant. A noter que le faux latéral, c'est vraiment bien. Pour Dalo, je vous montre. Dalo va avoir tendance à aller vers le milieu. C'est un petit peu moderne. Voilà, faux latéral plus évolution moderne de l'arrière latérale. Moi, j'aime bien. Dalo, je le trouve complet. Franchement, j'ai bien aimé comme ça. Après, attention peut-être au placement. Faites attention, les gars, de ne pas trop le changer. Peut-être que vous allez prendre un peu l'eau sur le côté droit. Mais voilà, c'est une tactique que j'aime bien. Avec mes deux MDC qui ont un rôle plus. Rudiger avec son rôle plus exploité. C'est plutôt pas mal. Le Mendy, il est en latéral offensif. Bon, après, ça se replace bien quand même, malgré tout. Et Mendy est rapide. Donc voilà, une tactique que j'aime bien, que je trouve équilibrée. Avec de l'attaque, quatre éléments offensifs, deux MDC et ma défense à quatre. Franchement, une bonne tactique que j'aime beaucoup, les gars. On va passer à une autre tactique que je vais vous proposer dans cette vidéo. C'est le 4-1-2-1-2-2. Donc là, c'est vraiment rien à voir. C'est une tactique qui n'a rien à voir. Regardez le style de construction et l'approche défensive du 4-2-1-3. Ça reste une compo équilibrée. On a deux MDC, c'est très bien. On a notre MOC, nos trois attaquants. Là, par contre, sur le 4-1-2-1-2-2, ça reste une tactique de contre. Une tactique qui va aller assez vite. La transition doit se faire rapidement. C'est assez resserré. Le point faible, ça restera au niveau du côté, sur les phases offensives. Il y a beaucoup de joueurs axiaux. Du coup, on va se regarder tout ça concernant cette tactique. Là, c'est une tactique un petit peu différente. Il va falloir essayer, les gars. Après, encore une fois, tout dépendra de votre style de jeu. Mais je tenais à vous la présenter quand même parce que ça change un petit peu. Au niveau des joueurs, par contre, là, comme vous pouvez le voir, je n'ai pas trop de rôle. Plus, voilà. Il faudra adapter tout ça si je suis amené à jouer cette tactique. Par contre, les gars, important, si vous avez un point d'exclamation, comme vous pouvez le voir sur Pulisic, c'est comme si le joueur n'avait pas de collectif. Donc ça, attention, le Pulisic, il sera beaucoup moins efficace étant donné qu'il n'a pas le poste BU. Si, par exemple, je sauvegarde. Regardez, je vais vous montrer quelque chose aussi, un truc important. Si je veux passer sur le 4-1-2-1-2-2 que j'active la tactique, normalement, c'est comme ça. Je gère la tactique, c'est bon. Normalement, je sauvegarde et en gros, voilà, je vais passer comme ça directement. Et comme vous pouvez le voir, effectivement, le Pulisic n'a pas le collectif. Donc, c'est assez important quand même de bien regarder vos joueurs, vos postes et d'adapter votre tactique selon les postes de vos joueurs. Donc, je vais revenir sur celle-ci, je vais l'activer. C'est ma tactique par défaut et c'est celle que je préfère. Donc, on en revient au 4-1-2-1-2, les gars. Une tactique plutôt forte en contre, ça va vite. Il va falloir pas mal combiner aussi avec votre MOC et vos deux BU. A noter que le MOC aura un rôle de 9,5. Donc, ça sera presque un BU, ça sera un ATBU en gros. Donc, ça sera vraiment cool, par exemple, de combiner, de faire des 1-2, de faire des contre-appels, etc. Ça peut être sympa. Maintenant, il faut aller vite. Là, le truc idéal, ça serait d'avoir même un 9,5 avec un Tiki-Taka, par exemple, pour pouvoir faire des passes en une touche sur vos BU. Une compo plutôt sympathique. Mais attention, elle a quand même des défauts. Elle est vulnérable sur les ailes, comme je vous disais. La ligne d'attaque est assez isolée et prévisible en possession, les gars. Donc, ça dépend un petit peu comment vous jouez. Je vous invite quand même à regarder. Et si possible, si vous essayez d'avoir un maximum de rôles plus. On va passer sur une autre compo, les gars. Et c'est le 4-4-2 équilibré. Je l'appelais comme ça parce qu'effectivement, c'est une tactique assez équilibrée. Même si, comme c'est indiqué, le style de construction, c'est contre et l'approche défensive est haute. Ça reste quand même un 4-4-2 à plat. C'est assez équilibré. Moi, je n'ai pas spécialement beaucoup de rôles, encore une fois. C'est une compo que je dois adapter avec mes joueurs. Gooty, c'est un MC à la base, un MOC. Là, il me faudrait un deuxième BU. Là, typiquement, ce qui serait parfait, les gars, ça serait un Son. Un Kane aussi avec l'attaquant avancé. Ils ont l'attaquant avancé plus-plus, il me semble. Ça serait top. Et encore une fois, le Félix qui n'a pas de rôle. Donc, il y a une tactique qui est plutôt pas mal. Le 4-4-2, c'est vraiment basique. C'est vraiment basique et efficace. C'est une compo qui est souvent efficace tous les ans. Et là, ça ne déroge pas, la règle, les gars. C'est assez efficace. Style de construction contre. Donc, OK. Je suis assez surpris, par contre, quand je vois ça. Après ça, vous pouvez, encore une fois, le modifier. Vous pouvez le modifier, mettre contre ou équilibrer. Moi, perso, j'ai pris un code. C'était en contre. Donc, il faudra voir que je l'essaye. Celle-là, je ne l'ai pas trop essayé. On essaiera de voir et de l'ajuster peut-être un petit peu plus. N'hésitez pas, les gars, d'ailleurs, vous aussi à ajuster. C'est très simple. Vous allez sur l'onglet Tactics Collective et vous ajustez. Donc là, vous avez le dispo. On ne va pas changer. Et là, le style de construction. Donc, cette approche incite les joueurs à se mettre dans le dos de la défense adverse car l'équipe passe rapidement de la défense à l'attaque. Après, moi, je préconiserais plus un équilibré. Tu vois. L'approche défensive, elle est en haute. Vous pouvez, comme les années précédentes, régler la hauteur de ligne. Moi, je l'ai laissé comme ça. Ça, c'est vraiment des réglages un petit peu plus pointilleux. Maintenant, vous pouvez choisir. C'est tous les 20-25. On ne peut pas régler un par un. C'était à 70 par défaut. Donc, je vais laisser en équilibré, je pense. Ou alors, je vais relaisser peut-être en contre. Et puis, j'ai serré. C'est une tactique que j'ai serrée. Je pense le 4-4-2. Je ne l'ai pas trop essayé. Contrairement au 4-2-1-3, les gars. On va passer ensuite, les gars, sur une autre tactique. Et cette fois-ci, c'est le 4-2-3-1 de Justicier de l'Ombre. Voilà. C'est une tactique, en fait, le 4-2-3-1 que j'utilisais beaucoup sur FIFA 20. Et quand j'ai vu que Justicier l'avait essayé... Bon, après, c'est un 4-2-3-1. C'est le 2. Ce n'est pas celui avec les 3 MOC. C'est celui avec 1 MOC MD-MG. Après, les gars, avec les nouveautés et les rôles, vous pouvez un petit peu l'adapter et le transformer, entre guillemets, en 4-2-3-1 avec 3 MOC. En tout cas, moi, j'ai pris sa tactique parce que j'aimais beaucoup, comme je vous disais, le 4-2-3-1 sur FIFA 20. Et ça reste une tactique, encore une fois, assez équilibrée. Ce n'est pas celle que je vais jouer principalement, les gars, parce que je préfère le 4-2-1-3 ici présent. Ce n'est pas celle que je vais le plus jouer. Mais ce n'est pas mal, ce n'est pas mal. Je vous montre un petit peu comment ça fonctionne. Vous avez un attaquant avancé. Donc là, encore une fois, Félix, il n'est pas bon. Là, typiquement, c'est un Son qui vous faut. C'est un Kane. Si vous êtes un petit technicien, la perfection, ce serait d'avoir un R9 ou un Bappé. Un Bappé, ça peut passer. Maintenant, regardez bien les rôles de vos joueurs, les rôles principaux avec des plus ou des plus-plus. C'est vraiment, à mes yeux, indispensable. Le Goutti en 9,5 est pas mal à la rigueur, comme cela. Maintenant, est-ce que je ne peux pas inverser Chouameni, par exemple ? Faites triangle quand c'est comme ça et vous rappuyez. Non, on va laisser comme ça. Donc là, petit défaut, c'est le Zambon, en meneur de jeu relèveur, ce n'est pas du tout son truc. Il n'a pas de plus, donc attention. Faites bien attention à vos joueurs, les gars. Comme je le répète dans la vidéo, c'est assez important. Donc, une tactique assez sympa, comme je disais, avec un équilibre. Voilà, un équilibre et ça reste. Voilà, un truc sympa. Si vous jouez un petit peu à l'ancienne, ils disent quand même que le truc est prévisible en possession. Moi, je ne suis pas d'accord. Pour l'avoir testé, tu peux garder la balle. Tu peux garder la balle. Après, attention, les gars. Ça reste... Tout dépend aussi de l'adversaire. S'il presse ou quoi, faites attention. On va passer sur un 4-5-1. Donc là, c'est une tactique méta. Voilà, j'ai mis méta entre parenthèses parce que ça reste hyper fort. Je vous montre un petit peu. En gros, c'est hybride, forcément. Sans ballon et avec ballon, on est sur un 4-3-2-1 à l'ancienne. Voilà, ça reste... C'est comme un 4-3-2-1 avant, en fait. C'est comme un 4-3-2-1 avant. Comme vous pouvez le voir, ça reste équilibré. Ça reste équilibré. Et surtout, vous allez vous régaler sur le côté. Sur le côté, vous allez vous régaler avec des attaquants intérieurs. Ça, c'est plutôt pas mal. Ça va repiquer dans l'axe. Et si vous avez des joueurs rapides, vous allez vous régaler. Vous allez vous régaler. Très offensive, celle-ci. Un petit peu moins défensive. Mais quand vous n'avez pas le ballon, ça reste quand même assez équilibré. Attention quand même au replacement de vos joueurs. Ne faites pas trop les cons. Ne dézonez pas trop avec vos joueurs. Pareil, ça, c'est une base. Mais les DC, par exemple, changez-les à bon escient. Les sélectionnez pas à n'importe comment. Sinon, ça va faire des trous. C'est ce que j'ai remarqué. Il y a beaucoup de trous. J'avais un 4-3-3 aussi. Ça se rapproche un petit peu, d'ailleurs, de cette compo. Parce que, regardez, ça reste similaire quand vous regardez le schéma. Mais, ouais, ouais, c'était... Attention, les gars, quand vous changez vos joueurs parce qu'il y a des trous. Il y a énormément de trous. Et cette tactique, c'est pareil. Il peut y avoir des trous, mais elle reste sympathique si vous êtes... Si vous n'avez pas trop envie de vous prendre la tête, que vous voulez jouer un petit peu comme l'an dernier, cette tactique est faite pour vous, les gars. On va passer ensuite à une dernière tactique, si je ne dis pas de conneries. Mais non, on a fini. On a fini. C'est passé vite, les gars. C'est passé vite. Moi, franchement, je vous conseille d'essayer. Mais celle-là, c'est un vrai coup de cœur. Celle-là, c'est un vrai coup de cœur. Après, ça reste un coup de cœur, les gars, parce que j'ai beaucoup de joueurs qui ont le rôle plus, voire le rôle plus, plus. Donc, ceci explique cela. Essayez de faire en sorte d'exploiter les rôles de vos joueurs. Je l'ai répété plein de fois, les gars, mais c'est assez important. Pour changer de tactique in-game, c'est simple. Vous appuyez sur le... Allons, la manette, le pavé multidirectionnel gauche et vous aurez la liste de vos tactiques, les gars. Les codes, je vous les mettrai en description et certainement dans un commentaire épinglé. Comme ça, vous aurez juste à les copier. Les mecs, j'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. J'espère que la vidéo va vous aider, va vous apprendre aussi, parce que c'est compliqué. Étant donné que c'est nouveau, il y en a plein, plein, plein qui n'ont pas essayé d'exploiter la tactique, qui ont laissé comme ça. Les gars, c'est trop important la tactique. Vous le savez, le jeu, il fait tout, tout seul. Il y a des phases où l'ordi fait tout. Donc, c'est hyper important de ne pas négliger ça. J'espère que moi, de mon côté, ça ira un peu mieux parce que oui, je suis monté Détroit il y a quelques jours. J'ai fait mes playoffs, je me suis qualifié. Mais c'était vraiment arraché par les cheveux et j'espère que là, ça sera un petit peu plus cool, les mecs. Moi, je vais vous laisser là-dessus. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle va bien vous aider dans l'optique de monter de division, de vous qualifier pour FUT Champions et puis le FUT Champions, il arrive demain déjà. Donc, les gars, bon courage. Vous énervez pas. Je dis ça, mais je vais certainement m'agacer. Mais bon, ça ne sert à rien, les gars. Je vous souhaite en tout cas une bonne semaine. C'est plutôt vendredi, FUT Champions. Je crois que c'était le 3. Non, non, c'est le 4. Du coup, ça sera le 4. Donc, dans deux jours, les gars, je vous souhaite en tout cas une belle semaine. Prenez bien soin de vous. Nous, on se capte très, très vite en stream et en vidéo, les gars. Je vous embrasse. À très bientôt. Ciao, ciao, les gars.